Comment ? Et bien c'était un cheval qui avait tout simplement beaucoup de classes en piste, qui a su gagner une course B à Saint-Cloud à deux ans, des courses très relevées, et être black type en obstacle un peu plus d'un an après à Cagnes-sur-Mer. C'est encore une grande famille de Jean-Paul Gallorini, puisque c'est le frère de César Spallas, qui a gagné plusieurs groupes à Hauteuil, et le demi-frère de Cocorico, qui est lui aussi un étalon qui compte aujourd'hui dans le paysage français, qui a su donner beaucoup de gagnants de groupes, et où le meilleur est à venir. On commence à en voir beaucoup en Angleterre. Et donc ce champ du coq, regardez cette ligne diagonale, comme diraient les pros des pédigrés. Voix du Nord, Nico, Scadoudal, c'est ce qu'il y a de mieux en obstacle. Et c'est surtout un cheval, si vous étiez ici il y a quelques années, vous vous rendrez bien compte qu'il a beaucoup évolué physiquement, il a pris beaucoup de dos, il a pris beaucoup de puissance, champ du coq. Et ses premiers produits, à son image, sont de magnifiques chevaux. Il y en a eu un qui a été champion suprême des yearlings au concours de l'Anco, au National du Pain l'an passé. Un étalon qui va nécessairement apporter sa classe de plat à une jumenterie d'obstacles, mais qui présente la garantie des courants de son obstacle que nous connaissons tous. Voix du Nord, un exceptionnel améliorateur. Nico, c'était génial. Scadoudal, c'était génial. Et on espère que champ du coq, ce sera génial également. Il sera proposé à 1600 euros au ras de la barbetière, les premiers deux ans cette année. Ça veut dire que si vous y allez cette année, vous serez peut-être dans le créneau de l'éclosion de ces premiers trois ans. Voilà pour champ du coq.